Salut Lilian, merci d'être avec nous aujourd'hui. On est là pour parler de ton rôle au sein du club et plus précisément sur les sections sportives. Si tu es prêt, on peut y aller. Oui, pas de souci. Alors, peux-tu te présenter ? Donc, Lilian Gauth, j'ai 29 ans. Je suis salarié au club du FC Villefranche, ça fait 9 ans que je suis là. Je suis salarié en tant qu'éducateur des U18, responsable du foot à 11 et intervenant en section sportive, celle du lycée Louarmand chez les garçons. Peux-tu nous présenter cette section ? Oui, c'est une section qui est basée sur un partenariat entre le lycée Louarmand et le club du FC Villefranche. Voilà, ça fait une dizaine d'années qu'elle existe et qu'elle est passée en section Jean Leroy depuis maintenant deux saisons. Quel est le fonctionnement de la section ? Les jours à l'école, les jours en section, les séances d'entraînement ? Du fait d'être passé en section Jean Leroy, nous impose un certain cahier des charges. Les joueurs s'entraînent cinq fois dans la semaine. Le lundi, ils ont cours et ils enchaînent la séance derrière. Le mardi, cours le matin et la séance se fait à 16h. Mercredi, la séance en début d'après-midi. Le jeudi, c'est le même fonctionnement que le mardi, à savoir cours le matin, début d'après-midi et séance à 16h. Et le vendredi, c'est une séance supplémentaire qui ne fait pas partie de la section sportive. C'est une séance vraiment club. Comment concilier cursus scolaire et pratiques sportives de qualité ? C'est une organisation que le joueur doit avoir déjà de manière individuelle. Réussir à gérer tout ce qui est aspect sportif et aspect scolaire. Maintenant, l'avantage des sections sportives, c'est que les séances sont incluses dans le temps scolaire et que les joueurs, à la sortie de la séance, ont des heures d'études qui leur permettent de bosser les cours et d'avoir du temps libre ensuite derrière pour continuer de travailler leurs cours. Ils n'ont pas des séances le soir comme ça peut être le cas quand on n'est pas dans une section sportive. Comment s'inscrire sur des sections ? Qui peut prétendre ? Qui peut postuler ? La section sportive, pour nous, c'est la section lycée. Ça concerne les secondes, premières et terminales. À partir du moment où on rentre en seconde, on peut s'inscrire en section sportive. Même si on ne fait pas partie de la catégorie U16. Si on a sauté une classe, on peut très bien faire partie de la section. Ça nous est déjà arrivé. Et pour ça, il y a deux dossiers à renvoyer. Un dossier plutôt scolaire qui est renvoyé directement au lycée. Où il y a des bulletins à fournir, où il y a des fiches de renseignement. S'il y a un internat, il y a une demande d'affaires pour intégrer l'internat. Et en parallèle, il y a une fiche renseignement à remettre au club, à renvoyer au club. Là, ça va vraiment concerner l'aspect sportif. On va demander où le joueur joue, son cursus sportif, à quel poste. Un peu tous les renseignements qui vont nous servir au sein du club. Quelle qualité le joueur doit avoir pour entrer ? Comme j'ai dit juste avant, il faut déjà être très organisé pour réussir à concilier les deux. Et ne pas se faire surprendre par la quantité de travail à la fois sur le sportif et sur le scolaire. Après, la priorité, c'est vraiment l'état d'esprit qui est primordial. Un joueur ne peut pas rentrer en section sportive si déjà ses bulletins scolaires ne sont pas bons. Que ce soit en termes de travail, mais surtout de comportement. Donc nous, on attend des joueurs déjà états d'esprit irréprochables. Travailleurs. Qu'ils soient très sérieux, très assidus. Et après, forcément, avec des qualités en termes footballistiques qui puissent lui permettre de jouer à un niveau régional, comme c'est le cas chez nous depuis maintenant deux saisons. Quelles sont les dates ou les échéances pour intégrer la section à la rentrée prochaine ? Donc là, sur la rentrée 2021-2022, les dossiers sont à renvoyer avant le 16 avril. Comme je dis juste avant, il y a une partie scolaire et une partie sportive. A partir de là, le proviseur fait un premier choix par rapport au bulletin scolaire. Donc il sélectionne les joueurs qui pourront intégrer la section sportive de par leur bulletin scolaire. Une fois qu'on a reçu ces bulletins, on organise une détection, nous, sur le terrain, avec plusieurs ateliers qui sont mis en place. Et une fois la détection passée, on sélectionne les 15 joueurs qui pour nous auront les qualités à la fois en termes de football et scolaire pour intégrer la section. Donc nous, on renvoie cette liste au lycée et le lycée la finalise. Donc la détection, normalement, dans des conditions normales, cette année, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais ça devrait se faire début mai, avec les dossiers à renvoyer avant le 16 avril, puis la détection début mai. Puis ensuite, c'est le lycée qui finalise tout ça. Tu nous as dit que la section Jean Leroy, c'est la compétition aussi ? C'est un challenge, Jean Leroy ? Oui, Jean Leroy, c'est le championnat de France des sections sportives. Voilà, où c'est un partenariat entre la fédération et l'éducation nationale. Voilà, c'est le plus haut niveau des sections sportives au lycée. Donc c'est un championnat qui est organisé, voilà, il y a à peu près un peu moins de 50 sections en France qui sont labellisées Jean Leroy, avec des championnats des poules, pardon, qui sont faites, des poules de 12, où il y a deux équipes qui sortent chaque année. Et ensuite, il y a des phases finales. Les phases finales se font à Clairefontaine, où il y a un vainqueur, et le vainqueur représente la France au championnat du monde des sections sportives. Quel est ton meilleur souvenir en section ? Le meilleur souvenir, c'est la fois où on s'est qualifié pour les championnats de France UNSS. On n'était pas encore Jean Leroy, donc c'est il y a deux, trois ans, où on s'est qualifié, voilà, la dernière seconde du dernier match, voilà, où on égalise sur un corner. Voilà, et le fait d'arracher le match nul nous a permis d'être qualifié pour les championnats de France. Voilà, on avait passé une semaine à Limoges, sur le championnat de France UNSS. Donc voilà, ça reste mon meilleur souvenir sur la section sportive. Ok. Depuis que ça a été mis en place, et que ça fait déjà de nombreuses années que tu es aussi dessus, quels sont tes retours, et quels points veux-tu améliorer pour la saison prochaine ? Les retours, forcément, sont très positifs, dans le sens où la section sportive, pardon, permet d'avoir les deux cursus, voilà, de gérer à la fois le scolaire et le sportif. Les joueurs rentrent dans un double projet. Voilà, donc l'objectif, c'est de sortir de la section en ayant réussi à la fois scolairement, mais aussi dans le foot. Donc voilà, c'est le gros point positif, les séances sont l'après-midi, donc ça permet aux joueurs de finir les séances plutôt à la taux dans l'après-midi, et de pouvoir travailler derrière sur leurs cours. Donc ça, c'est les gros points positifs. Le cahier des charges fait qu'on ait pas mal d'éducateurs salariés et diplômés sur les séances section, qu'on ait des spécifiques au poste, que ce soit gardien et même, voilà, depuis 2-3 ans, on met des spécifiques en place sur le défenseur, milieu et attaquant. Donc tout ça, voilà, nous permet de bien travailler, voilà, de bien faire progresser les joueurs. Maintenant, voilà, ce qu'il faudrait réussir à améliorer dans les années à venir, c'est essayer d'avoir le maximum, voire la quasi-totalité de nos joueurs par génération sur la section sportive. Voilà, là, encore trop, découpé en deux, où il y a un groupe qui s'entraîne en section sportive l'après-midi, un autre groupe qui s'entraîne le soir. Du coup, les séances ne sont pas mises en commun, on n'a pas tout notre effectif pour travailler. Donc essayer de, voilà, de progresser là-dessus en essayant d'intégrer tout le monde dans la section. Et ce qu'on aimerait bien mettre en place aussi, c'est un peu des choses différentes que ce qu'on fait sur le terrain. On a essayé de mettre en place l'année dernière de la sophrologie, mais après, avec le Covid, ça ne s'est pas fait. Mais tout ce qui est séances de sophro, tout ce qui est séances de vidéos, ou même un suivi médical, voilà, avec des kinés qui viennent, au moins un kiné qui vient le lundi, par exemple, pour gérer tous les petits bouts du week-end. Voilà, c'est des petites choses qu'on aimerait être en place sur les années à venir. Très bien. Tu as déjà fixé tes objectifs sportifs ? Non, pas spécialement. Après, on verra comment la situation évolue, si on peut reprendre normalement ou pas. Mais c'est sûr que dans les années à venir, si on peut essayer de réussir à faire des phases finales sur la section Jean Leroy, d'emmener un groupe à Clairefontaine, je pense que ça peut être une expérience bonne à vivre pour les joueurs. Et puis de continuer, voilà, pour l'équipe qui n'est pas en Jean Leroy, qui est en championnat d'excellence, de réussir à la ramener en championnat de France comme on l'a fait il y a trois ans. Voilà, mais après, nous, l'essentiel, c'est vraiment de réussir à faire progresser les joueurs et d'avoir en plus 100% de réussite au bac à la sortie du lycée. Voilà, si on arrive à faire ça, ça voudra dire que le double projet scolaire et sportif aura bien été réalisé. Ok, merci beaucoup pour toutes ces informations très complètes. Merci, bon recrutement et bonne saison prochaine. Merci.